Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 251 et qu'est ce qu'on va faire c'est la partie 3 la création de notre caisse claire en bois l'épisode précédent on avait commencé à former l'extérieur de la caisse avec mon espèce de tour de fortune on va essayer de finaliser ça allez c'est parti on l'a vu lors de l'épisode précédent mon tour de fortune est bien sur le principe mais nécessite quelques améliorations donc on va commencer par le démonter 1 Après avoir noté les différentes parties et l'avoir démonté je place une rondelle et un écrou de chaque côté de mon élément qui tourne pour le maintenir bien en place Je perce un trou un tout petit peu plus gros pour éviter les frottements superflus et je remonte le tout 1 1 2 2 2 Je fixe mon pseudo tour à ma table et je peux tester tout ça et bien ça marche beaucoup mieux qu'avant J'avance doucement et calmement en baissant mon outil par un ou deux millimètres et ça se passe très bien doucement mais sûrement mon cylindre segmenté se transforme en cylindre tout court Je vous laisse profiter du spectacle et voir ma future casquaire se former au fur et à mesure 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 11 12 12 14 14 15 15 16 17 18 18 18 18 18 19 19 20 21 22 23 23 24 19 19 19 20 20 22 23 23 24 23 24 25 25 25 26 29 30 30 29 30 30 30 Mais avant de passer au perçage, on va essayer de finir la caisse, d'abord en essayant d'égaliser les deux faces. Je prends un morceau de contreplaqué et des morceaux de papier de verre que je colle l'un à l'autre. Le but est de prendre cette surface plane comme référence et de poncer les différences entre les morceaux collés en cylindres. En soyons clairs, pour de la finition c'est très bien, mais là j'ai beaucoup trop de différences, que j'essaie de diminuer avec une ponceuse sans trop de succès. Au final je m'aperçois que ma caisse a une marge de plusieurs centimètres par rapport à la hauteur souhaitée. Donc plus que de m'embêter à poncer, je vais la découper. J'utilise la surface plane de ma table pour tracer un trait. Et je vais découper tout ça calmement avec ma scie japonaise sans forcer, et en suivant au plus près mon trait. Bon, c'est un processus qui a duré bien plus long que prévu et qui est un poil sportif, mais pour avoir une surface nickel droite, il faut prendre un peu son mal en patience. J'ai scié tout le long du trait en plusieurs passes jusqu'à traverser la surface de la caisse, avec un résultat qui est beaucoup plus correct que mes tentatives précédentes. Que dire sur cet épisode ? Et bien déjà, j'ai réussi à apporter des modifications à mon tour de fortune pour faire en sorte de créer la surface externe. Et le résultat est beaucoup mieux que ce que j'espérais en fait. C'est vraiment clean, je suis plutôt content. C'est vrai que c'est une méthode un peu bourrin, mais ça marche vraiment bien. La deuxième chose, comme vous avez pu le voir, en fait ce projet il date un peu, il date d'il y a plus de deux ans, où je m'étais acheté l'ancienne caisse claire, sur le bon coin, pour vraiment quelques euros, je ne sais plus combien, 10 ou 20 balles. Mon but n'était pas d'avoir une caisse claire top ici, mon but était d'acheter ça pour récupérer tout le hardware, qui littéralement quand vous l'achetez neuf vous coûte un bras. Le but il est de recréer une caisse claire en bois qui corresponde aux caractéristiques de la caisse claire métallique, et de transférer en fait tout le hardware de l'ancienne caisse sur la nouvelle caisse. J'ai aussi scié correctement un des côtés, qui maintenant est quasiment plat, que je vais reformer un tout petit peu, parce qu'il y a certaines inégalités. Ça je l'ai fait à la main, à la scie japonaise, j'ai essayé de trouver plein de méthodes à droite à gauche pour le faire de façon mécanique ultra violente, et je me suis dit que de prendre mon temps un tout petit peu, et d'essayer de le faire à la main, ce serait peut-être beaucoup plus efficace, ce qui est le cas. C'est plus long, c'est plus chiant, c'est un peu sportif, mais ça marche vraiment bien. Évidemment il reste plein de choses à faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il va falloir que je coupe le deuxième, le haut en fait de ma caisse claire, il va falloir que je forme l'intérieur de ma caisse claire, il va falloir que je perce les trous, il va falloir que j'applique le fini, que je remonte, etc. Le projet n'est pas encore fini, mais on s'en rapproche petit à petit. Le but n'est pas de rocher le projet pour faire une caisse claire merdique, le but il est de prendre un tout petit peu de temps, et d'essayer de faire en sorte que le projet marche bien. Bien sûr ce projet n'est pas fini, il y aura une suite, à mon avis il y aura un, voire deux épisodes encore, concernant cette caisse claire. Un grand merci aussi aux amis de The Lumberjack Feedback, qui a un groupe français, à qui j'ai piqué la musique. C'est du sludge, c'est trop bien. Bien sûr, il y a le lien vers leur musique dans la description. Tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour rejoindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire, évidemment tu t'abonnes. Tu as envie de soutenir la grande du barbu et de balancer quelques piécettes chaque mois ? N'hésite pas à rejoindre le clan des gentils barbu tipeurs. Voilà, c'est tout pour cet épisode 251, partie 3, sur la caisse claire. J'espère que vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501